Bonjour et bienvenue sur VillageBeam. Aujourd'hui, je vais vous parler de Autodesk Stingray version 1.8 et surtout de sa possibilité d'exporter les scènes dans une interface web. Cette fonctionnalité était en version expérimentale dans la version 1.7 et devenue officielle dans la version 1.8. Alors, une fois que vous avez chargé votre scène, il s'agit ici d'une scène qui correspond au gabarit de base de Stingray. Rendez-vous dans l'onglet Windows, Deploy & Connect et utilisez l'option Connexion ou directement, à partir d'un onglet, choisir l'option Connexion. Ici, on va créer une nouvelle connexion, à savoir une connexion de type Web. Je vais rentrer un titre. Ainsi que de lui indiquer le répertoire de l'explorateur Internet que vous allez utiliser. Comme vous voyez ici, je lui ai indiqué la version de Chrome, installation d'ordinateur. Mais vous pourrez aussi indiquer la version Firefox. Alors, attention, avant de faire ces manipulations, assurez-vous bien que vos explorateurs Internet soient bien mis à jour. Car nous avons besoin dans Stingray d'utiliser la version OpenGL 2.0. Et pour savoir si vous êtes à jour, par exemple, pour Chrome, ça se situera ici dans Paramètres. Et à propos, pour la version Chrome, il vous fera au minimum la version 57. Et vous voyez, je suis à jour. Et concernant Firefox, vous voyez, je suis en version 53.0 et je suis à jour. Il vous faudra pour Firefox la version 52.0 au minimum. Une fois ces vérifications faites, je retourne en Stingray. Et je vais pouvoir générer cette scène sur le web. Donc, il faudra bien sûr cocher votre connexion et cliquer sur le petit bouton qui symbolise un joystick pour lancer le projet. Ici, vous voyez que les datas sont en train de se compiler. On synchronise les ressources et on charge les ressources. Et après quelques secondes, vous allez voir apparaître le projet directement dans votre interface web. Alors bien sûr, ce temps de génération va dépendre du nombre d'objets que vous avez dans votre scène. Donc, il faudra pour certains projets être un peu patient pour avoir le résultat. Nous voilà dans le menu de démarrage. Je vais cliquer sur Start. Et donc, je me retrouve dans l'interface web. Je vais pouvoir jouer à les touches du clavier. et me déplacer dans ma scène en tirant sur différents objets, en sautant, en marchant, en accélérant. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très pratique et très facile à mettre en œuvre. De la même façon, vous allez pouvoir déployer cette scène directement sur votre disque pour, par exemple, pouvoir héberger cette scène sur votre site Internet. Alors, pour cela, il faudra venir ouvrir la partie Déployer, se rendre dans la partie dans l'onglet dédié au web, venir indiquer où vont être sauvegardées les données et de publier le projet. Bien sûr, de rentrer un nom et de publier le projet. Vous pouvez voir en bas à droite la compilation des données. Et donc, si nous allons directement dans le répertoire indiqué, nous retrouvons un onglet Web et avec, ici, le format HTML ainsi que tous les contenus dans ce répertoire. Et là, il vous suffira de, par exemple, de coller toutes ces données-là sur votre site Internet pour pouvoir avoir le même rendu que tout à l'heure. J'espère que cette petite explication va vous aider dans votre utilisation de Stingray. Alors, encore une fois, je vous mets en garde, le temps de génération des scènes sur le web va dépendre beaucoup du nombre d'objets que vous disposez dans la scène. Donc, de ton de taille, il faudra être un petit peu patient. Et maintenant, il me reste que vous souhaitez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.